Les cellules vivantes communiquent entre elles par des messages électromagnétiques. Les portes des cellules s'ouvrent et se ferment dans ce qu'on appelle les polarisations et dépolarisations. Et bien tout simplement, c'est un phénomène électromagnétique. Vous avez compris, toute la vie fonctionne avec, peu ou prou, une énergie électromagnétique. Hypersensibilité maintenant. Et bien comme toujours, et spécialement en médecine, le trop gâte le peu. Le développement de l'énergie électromagnétique artificielle, sature nos récepteurs, nous gêne et peut nous rendre malades. Face aux toxiques, nous ne sommes pas égaux. Tel pourra ne pas dormir et voir son cœur palpiter avec une demi-tasse de café. Tel autre boira tranquille ses deux litres de café par jour sans le même problème. Les toxiques, nous pouvons les éviter. Évitons-les bien sûr. Et ce qu'on ne peut pas éviter ? Poussières, bruit, ondes, gaz d'échappement. Nous sommes obligés de tenter de les supporter. Le corps a besoin de l'équilibre. Le corps ne sait pas fonctionner sans sucre, par exemple. Et trop de sucre rend malade, diabétique. Donc, hypersensibilité, c'est le fait que certains d'entre nous vont être plus sensibles que d'autres à des agressions. Agressions chimiques, agressions électromagnétiques, c'est différent de l'allergie. C'est vrai que les deux mots évoquent des réalités qui se ressemblent, mais ça n'est pas la même chose. L'allergie, c'est la capacité de mettre en action une réaction chimique de notre corps, avec des globules blancs, avec de l'histamine, avec toutes sortes de choses, fassent à des très, très petites doses de produits qui sont bien souvent gentils. Un pollen de fleurs pourra déclencher une allergie. Et pourtant, elle n'est en rien toxique. L'hypersensibilité ne met pas en jeu de réaction chimique. L'hypersensibilité répond à quelque chose qui nous fait tous réagir. Soit un peu, soit beaucoup. Et l'hypersensible, bien sûr, c'est beaucoup. Donc, la conclusion, c'est que les électros hypersensibles ne sont pas des grands fous qui racontent n'importe quoi, mais sont simplement des gens plus sensibles que les autres. Pensons à ceux qui travaillent toute la journée torse nu au soleil, et ceux qui deviennent rouges briques parce qu'ils ont oublié leur chapeau pendant dix minutes un jour de soleil. Nous ne sommes pas égaux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements